Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des flops de l'année 2021. J'ai quelques petites choses à vous dire avant de commencer. Premièrement, la plupart des produits, je crois que j'en ai que deux en fait, sous la main là, mais pour la plupart des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne les ai plus. Les flops, je ne les garde pas, ça ne sert à rien de les accumuler dans mes tiroirs. Donc voilà, je les donne autour de moi au fur et à mesure de l'année. Je vous insérerai ici des photos des produits dont je parle pour que vous puissiez visualiser et tout sera listé dans la barre d'infos comme d'habitude. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai vraiment sélectionné les plus gros flops de l'année, c'est-à-dire les produits pour lesquels j'avais le plus d'attente, le plus d'espoir et envie qu'ils fonctionnent sur ma peau et qui malheureusement n'ont pas fonctionné et m'ont déçue. Donc voilà, il y aura peut-être certains produits que je n'ai pas aimé au cours de l'année, mais bon, ce n'était pas non plus la déception du siècle. Donc ils ne seront pas dans cette vidéo. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et écoutez, je vais commencer tout de suite, je ne vais pas m'étaler plus longtemps, donc j'ai fait ma liste sur mon téléphone de tous les produits dont je veux vous parler. Il y en a quand même pas mal, je me suis rendue compte qu'ils m'ont bien déçue cette année. Et donc je vais commencer par les primers, les bases pour le teint. Et je vais vous parler de la base Charlotte Tilbury, qui est la Invisible UV Flawless Poreless Primer. Je suis désolée à chaque fois, je vais lire le nom du produit sur mon téléphone. Je ne connais pas les noms par cœur. Donc cette base m'a déçue parce qu'en fait, quand elle a été annoncée, que j'ai vu les promesses de cette base, elle avait l'air incroyable. C'était une base qui était censée lisser, flouter, faire une peau en mode filtre, votre peau photoshopée en mieux et tout. Et en fait, moi ça n'a absolument rien fait. Le seul truc intéressant, c'est que c'est un SPF 50. Mon maquillage ne part pas totalement en cacahuète au cours de la journée, c'est-à-dire que ça a tendance à fixer correctement le maquillage. Mais par contre, au niveau de l'effet floutant, lissant, etc., rien. Je n'ai rien vu sur ma peau. Donc, vu les promesses et les attentes que j'avais de cette base, je ne m'en sers pas. J'ai d'autres produits SPF 50 qui se comportent mieux sur ma peau mixte, qui vont mieux contrôler mes brillances. Par exemple, les crèmes solaires SVR qui sont un petit peu floutantes et un petit peu mattes sous le doigt. Là, ce n'est pas le cas. J'ai trouvé que ce n'était pas non plus hyper adapté à mon type de peau. Donc, voilà, pas gardé ce produit-là. Ensuite, toujours dans les bases, j'ai été déçue par celle de Rare Beauty. C'est la Always Unoptimist Pore Diffusing. Pour cette base-là, c'est à peu près le même constat que pour la base Charlotte Tilbury. C'est-à-dire que je n'ai pas vu un effet floutant et lissant, transcendant sur ma peau par rapport à la base Revlon que j'ai découvert récemment. Non, en fait, c'est incomparable au niveau du résultat sur la peau. Donc, pareil, ce n'est pas un produit que j'ai pris plaisir à utiliser. C'est dur les vidéos-flops, vous savez. Flops de l'année. Ce n'est pas que je n'aime pas filmer ces vidéos, mais c'est quand même que du négatif, quoi. Je n'aime pas faire que du négatif comme ça. Alors, il faut le faire, c'est le petit récap des flops. Ok, on est d'accord, mais je n'aime pas. Ensuite, je passe à la catégorie fond de teint. Dans les fonds de teint, il y en a quand même un bon paquet qui m'ont déçue. Tout d'abord, le fond de teint Gucci. C'est le fluide de beauté fini naturel. Il me semble, parce que je l'ai testé en tout début d'année, ce fond de teint-là, qu'il avait tendance à marquer les zones de sécheresse et qu'il ne fusionnait pas super bien avec ma peau. Et qu'au fur et à mesure où les heures passaient comme ça dans la journée, ce n'était pas super joli sur ma peau. Je brillais quand même pas mal, il me semble. Après, la texture était fine, mais c'est tout. Voilà, c'est par rapport à d'autres produits Gucci que j'adore, qui sont vraiment des indispensables pour moi dans ma collection. Ce fond de teint, vraiment, il était en dessous de tous les autres produits, je crois, que j'ai pu tester chez Gucci. Ensuite, on a eu le fond de teint L'Oréal Infable 24h Fresh Wear, mais la version poudre en fait. Alors, ce fond de teint a fait le buzz. Et vu comme j'aime la version liquide, je l'attendais, celui-là. Je me suis dit, celui-là, il va être fait pour ma peau, pour poudrer un petit peu par-dessus un fond de teint, ou comme fond de teint, poudre. Parce que les vidéos sur les réseaux sociaux avaient l'air absolument incroyables. Je me suis dit, mais ça va être génial ! La catastrophe. Franchement, épais sur la peau, du mal à faire fusionner, ça adhérait mal à ma peau. Il y avait des endroits où ça accrochait, des endroits où j'avais des trous. Voilà, au bout d'un moment, j'arrivais à le faire fonctionner. Mais franchement, ça a été une vraie galère à l'application. Et également, au niveau de son évolution au fil des heures, ce fond de teint n'a pas du tout fonctionné pour ma peau. Ensuite, on a eu le fond de teint KVD Beauty, le Good Apple. Alors ça, c'est pareil. Il a fait tellement le buzz, ce fond de teint. Je l'attendais, mais avec tellement d'impatience. Je crois que je l'avais même commandé aux Etats-Unis avant qu'il arrive en France pour pouvoir le tester et tout. Vous vous souvenez de cette vidéo du fond de teint KVD Good Apple ? J'étais dégoûtée ! Ça faisait vraiment super épais sur le contour de ma bouche. C'était pas que sur le contour de ma bouche, c'était partout. En fait, ça n'allait pas. Pareil, ça accrochait pas à ma peau. Je n'arrivais pas à le faire fusionner avec ma peau. Quel que soit l'outil que j'utilisais pour l'appliquer, ça évoluait mal au cours de la journée. Ça faisait cakey épais, ça se décrochait de ma peau. Alors vraiment, celui-là aussi, grosse, grosse déception. Ensuite, il y a eu le Fenty Beauty East Drop. Alors celui-là, ça n'a pas été la catastrophe comme le Good Apple ou celui de chez L'Oréal. Mais c'est un fond de teint qui, comment dire, j'avais l'impression qu'il paraît. Il adhérait mal à ma peau. J'avais du mal à le faire fusionner. Il avait tendance à me faire des zones de sécheresse que je ne voyais pas avec d'autres fonds de teint. Ça a été la grande mode cette année, des fonds de teint très légers, un petit peu en transparence, qui unifient le teint, qui apportent du glow et tout. Et pour moi, ça avait tendance à être plus sec qu'autre chose et à vraiment pas fonctionner sur ma peau, même au fil des heures et tout. Et puis, tous les fonds de teint dont je vous parle, là, sachez que je les ai tous testés avec différentes bases, différentes poudres, des soins un petit peu différents sur ma peau pour voir si ce n'est pas les soins qui font déconner les produits. Vous savez, en général, que je pousse les tests. Un bon moment, quitte à passer des journées où je ne ressemble à rien, je me dis tant pis, j'irai au bout du truc. Et ben non, voilà, ceux qui sont dans cette liste, vraiment, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, celui-là aussi, quelle déception ! Le Huda Beauty Glowish Luminous Pressed Powder, qui est sorti récemment, je vous l'ai présenté, je crois que c'était en octobre ou en novembre. Il a fait, comme le fonds de teint L'Oréal, le buzz sur les réseaux sociaux. On voyait des personnes l'appliquer, ça faisait une peau glowy, lumineuse, en bonne santé. On aurait dit que ce truc, c'était exceptionnel sur la peau. Ça a été une catastrophe sur ma peau. C'est-à-dire que là où je l'appliquais, j'avais trois fois plus les pores apparents qu'avant d'avoir appliqué le produit. C'était beaucoup trop lumineux pour ma peau mixte. Moi, j'aurais eu tendance à plutôt l'appliquer comme presque un enlumineur naturel, en fait. Mais le plus marquant, moi, avec ce fond de teint, ça a été son épaisseur sur la peau. Et la manière dont ils marquaient mes pores, dont ils marquaient ma peau, entre ce que j'ai vu sur TikTok et sur Instagram et ce que j'ai vu sur ma peau, c'était totalement l'opposé, en fait, de ce que je pouvais voir en images sur les vidéos. Voilà pour la poudre lumineuse, le fond de teint lumineux de Huda Beauty. Ensuite, récemment, j'ai testé le Valentino Beauty fond de teint Valentino. Alors, lui, à l'application, il est joli. Il est fin, la couvrance est légère à moyenne modulable. Il est, je trouve, un petit peu plus long à travailler que d'autres fonds de teint. J'avais un petit peu plus de mal à le faire fusionner avec ma peau, mais j'y arrivais. Le rendu, au bout de quelques minutes, était quand même joli. Par contre, j'ai trouvé que c'était un fond de teint qui, au fil des heures, n'évoluait pas bien. Au fur et à mesure de la journée, je voyais comme le fond de teint apparaître sur ma peau. C'est pas que ça se... ça faisait plâtre ou épais ou cakey. C'est que, je sais pas, je voyais comme ma peau qui rejette un petit peu le fond de teint. Et ça me faisait comme une espèce de, je sais pas comment vous dire, de pellicule fine qui se séparait de ma peau comme ça et qui faisait pas hyper naturel. On voyait vraiment que je portais du fond de teint en fin de journée. Et voilà, pour un fond de teint qui coûte un bras et qui est joli à l'application. Une fois qu'on l'a bien travaillé, bah voilà, franchement, j'étais déçue en fin de journée. Et un autre produit qui a fait le buzz, en particulier, je crois que c'est aux Etats-Unis, c'est la CC Crème de ELF. C'est la camo CC Crème. Et pareil, je l'ai testée récemment dans une vidéo dans laquelle je vous ai parlé. J'ai fait un focus marque ELF. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne. À l'application, c'est plutôt pas mal. On a un bon ratio entre la couvrance et la... une jolie texture qui se fondait bien à la peau. Mais au fil des heures, j'avais beaucoup d'effets de matière autour de ma bouche. Et là, pour le coup, ça faisait épais, ça faisait cakey, ça faisait de l'effet de matière. Et j'ai pas réussi à le faire fonctionner mieux que ça. Je sais que beaucoup l'adorent, mais sur ma peau, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai oublié de faire cette petite parenthèse tellement primordiale pour les vidéos des flops de l'année, comme ça, ou quand je parle de produits qui n'ont pas fonctionné pour moi. Je parle de mon expérience sur ma peau par rapport à mes besoins, mes attentes et tout. Si vous aimez ces produits, mais je suis très contente pour vous. Je suis super contente pour vous que vous ayez acheté ces produits qui fonctionnent sur votre peau, que vous n'ayez pas perdu votre argent comme moi. Et en plus, jamais je dirais qu'un produit, c'est de la merde. Je dirais qu'un produit ne fonctionne pas pour moi. Et ce n'est pas parce qu'il ne fonctionne pas pour moi qu'il fonctionnera pour les autres et vice-versa, évidemment. Je sais que pour certaines personnes, ce que je suis en train de dire, c'est évident et que je n'aurai pas forcément besoin de faire cette petite parenthèse. Mais sachez que si je le fais, c'est qu'il y a une raison. Voilà, je sais après le genre de petits messages que je peux recevoir, bien désagréable et bien piquant. Donc, je préfère le dire. Ne vous vexez pas si vous avez un favori dans mes produits flop de l'année 2021. Donc, je continue. Le fond de teint Rare Beauty Liquid Touch. Alors, ce fond de teint, je crois que c'était un petit peu comme le fond de teint Gucci. Très fin au niveau de la texture. Mais par contre, marque ma peau, marque mes zones de sécheresse, fusionne pas super bien. Et les endroits où il avait mal accroché, où il avait mal fusionné avec ma peau, au fil des heures, c'était évidemment de pire en pire au cours de la journée. Et ça n'avait pas du tout un joli résultat sur ma peau. Sur des peaux, je ne sais pas moi, qui n'ont pas de zone de sécheresse ou qui n'ont pas d'imperfection ou quoi, ça peut peut-être être un bon produit. Sur moi, non. Je n'ai pas beaucoup aimé ce fond de teint. Ensuite, on a le fond de teint Huda Beauty, le Faux Filter Luminous Matte Foundation. C'est le fond de teint Faux Filter qu'elle a reformulé pour le rendre plus lumineux et plus fondant. Alors, au moment de l'application, ça me fait vraiment une peau parfaite. Un teint sans défaut, sans imperfection et la texture se fondait bien à la peau. Par contre, ça a duré 3 heures. Et je me souviens dans les revues que je vous avais faites par rapport à ce produit, je vous avais dit, si vous avez besoin, je ne sais pas, si vous allez faire un shooting par exemple, qui va durer 3-4 heures et que vous voulez un teint de poupée, un teint parfait, pourquoi pas ? Parce que vraiment, au début, il est très beau sur la peau, mais par contre, sur moi, au bout de 4-5 heures, ça commence à partir en sucette. Ça commence à faire épais sur ma peau, ça commence à se voir et à vraiment pas être joli et gracieux sur mon visage. J'en ai fini avec les fonds de teint. Maintenant, on en est à la catégorie des anti-cernes. Donc, on repasse chez Rare Beauty. J'ai testé le Liquid Touch Corrector Eclat. Alors, qu'est-ce que je n'aimais pas avec cet anti-cernes ? Je crois que la texture était fine et qu'au moment de l'application, c'était plutôt bien. Par contre, il filait vachement, je crois, sur mes petites rigules que j'ai sur le dessous de l'œil. Il ne tenait pas bien sur mon contour de l'œil. Et en fin de journée, j'avais le contour de l'œil un petit peu fatigué. Ce n'est pas que ça faisait sec, c'est que ça me ternissait le contour de l'œil et ça n'accrochait pas bien à ma peau. Voilà, donc ce n'est pas un anti-cernes que j'ai apprécié utiliser. Et toujours dans la catégorie anti-cernes, j'avais testé le concealer de la marque The Ordinary. Il faut que je me rappelle pourquoi je n'aimais pas cet anti-cernes. Mais je crois qu'il faisait un petit peu épais sur mon contour de l'œil et qu'on voyait la texture. On a une belle couvrance sur cet anti-cernes et la tenue n'était après pas mauvaise. Mais j'ai des anti-cernes beaucoup plus imperceptibles avec une même couvrance sur le contour de mon œil qui se fondait mieux à ma peau. Sur moi, ça ne fusionnait pas assez pour que j'utilise cet anti-cernes. On reste sur les anti-cernes. J'avais testé le Yves Rocher anti-cernes correcteur haute couvrance que vous m'aviez recommandé. Je l'avais testé dans une vidéo dans laquelle je teste vos favoris. Je sais que cet anti-cernes à tout petit prix a énormément de succès sur mon contour de l'œil. Ça faisait sec et ça évoluait mal au cours de la journée. Ça me vieillissait le contour de l'œil. Ce n'est même pas que ça faisait forcément épais. C'est que là, ça accentuait mes petites rides et mes petites ridules. C'était un petit peu sec comme je vous dis. Non, je n'ai vraiment pas aimé cet anti-cernes. Et le dernier anti-cernes que j'ai testé qui m'a déçu, celui-là, j'ai mis vraiment un moment à me faire un avis. Parce qu'au moment de l'application, il est vraiment beau, fondant, lumineux. Il apporte de l'éclat et tout. Mais c'est au cours de la journée après que ça ne se passe pas très bien. C'est celui de Anastasia Beverly Hills, le Magic Touch Concealer. Je ne sais même pas si j'avais fini par vous faire un retour sur cet anti-cernes tellement j'ai mis longtemps à le tester. Il a tendance à être de plus en plus épais au cours de la journée. Au moment de l'application, très bien. Et en fait, poudré, pas poudré, avec des bases un petit peu lissantes ou un petit peu hydratantes sur le contour de mon œil avant l'anti-cernes et tout. J'ai eu tout essayé. Quand je rentrais chez moi et que je voyais mon contour de l'œil dans un miroir, une fois de plus, je trouvais que c'était un petit peu marqué, un petit peu épais et qu'on voyait que je portais l'anti-cernes et que ça n'avait pas super bien évolué. Ensuite, j'ai testé une poudre, pareil, qui a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle et qui, sur moi, n'a pas super bien fonctionné. C'est la Linda Hallberg Bloating Powder. Alors, pour lisser la peau, effectivement, je la trouvais très efficace. Elle avait tendance à bien effacer mes pores et à bien lisser, flouter ma peau. Le souci, moi, que j'ai rencontré, c'est qu'au bout de deux heures, je brillais vachement avec cette poudre. Beaucoup plus qu'avec d'autres poudres lissantes. Par exemple, la Too Faced, la blanche, là, c'est la Prime & Borless, je crois. Elle me matifie beaucoup plus au cours de la journée. Ou la poudre Bye Bye Pores de It Cosmetics. Pareil, c'est floutant et lissant, mais en plus, on a un effet contrôle des brillances sur ma peau. Pas de contrôle de brillance. Et du coup, ça avait tendance, au bout d'un moment, pas aux premières retouches, mais au bout de, je sais pas, au bout de la troisième ou la quatrième retouche. Mon maquillage avait tendance à être de moins en moins joli au fil des retouches. Voilà, donc ça, c'était pour la poudre. Linda Hallberg. Ensuite, ah ça, ça fait partie des produits que j'ai encore sous la main, là, mais je ne vais pas garder ça longtemps. J'ai testé, il n'y a pas si longtemps que ça, la palette Hourglass Ambient Lighting Edit Universe. Qui est une palette avec un packaging magnifique. Vraiment, c'est très très beau. C'est un objet de décoration, cette chose-là. Et on a une poudre de finition, blush, bronzer, enlumineur. Et ça, c'est vraiment une question de goût et de préférence, encore une fois. Mais beaucoup de poudre dans cette palette-là ont beaucoup de paillettes. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je n'aime pas trop les paillettes sur mon visage. Mais ce blush-là contient beaucoup de paillettes. Cette poudre-là, il y en a plein. Il y a vraiment plein de paillettes là-dedans. L'enlumineur est pailleté aussi. Le bronzer, un tout petit peu. Et je trouve le bronzer pas hyper facile à travailler. Pourtant, les bronzers en rouge glace, j'en ai trois, je crois, de teintes différentes. Ce sont des bronzers que j'aime beaucoup, que je trouve très fins, faciles à diffuser, à travailler et tout. Celui-là, peut-être, je ne sais pas, un peu trop pigmenté à mon goût ou trop foncé par rapport à ma carnation. Mais je ne l'ai pas trouvé hyper facile à diffuser, à estomper. Donc, ouais, pour une palette qui coûte, je crois, 90 balles. 90 balles ! Vous comprendrez que j'étais un petit peu, un petit peu dégoûtée de voir que ça ne correspondait pas à mes attentes et à ce que j'aime m'appliquer sur le teint. Ensuite, toujours dans la catégorie palette pour le teint, j'avais testé celle de Anastasia Beverly Hills, la Face Palette avec bronzer en lumineur et blush. Je crois que le produit que j'ai préféré dans cette palette, c'était le blush qui fonctionnait plutôt bien, un blush mat classique avec une texture fine et tout. Les bronzers poudre Anastasia, je n'ai jamais vraiment aimé. Je les ai toujours trouvés, pas hyper faciles à travailler, trop pigmentés et trop rouge orangé par rapport à ma carnation. C'est le cas dans cette palette, je n'ai pas apprécié le bronzer de cette palette. Et l'enlumineur, ce n'était pas génial non plus, ce n'était pas le pire enlumineur de ma vie, mais il me semble que ça ne fusionnait pas non plus super bien avec la peau. Et à chaque fois que je me maquillais avec cette palette, je trouve que ce n'était pas net, ce n'était pas bien diffusé. Moi, j'aime bien quand tout est flouté, fondu ensemble, qu'on ne voit pas trop les démarcations entre les différentes étapes de produits, etc. Et là, je trouvais que c'était compliqué à travailler et avoir un joli résultat propre. Voilà, ce n'était pas propre sur ma peau. J'ai testé aussi un bronzer qui coûte une blinde, je crois qu'il coûte entre 80 et 90 balles aussi. Alors, vous comprenez que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce bronzer. C'est celui de la marque Sisley, le Phyto Touche Illusion d'été. Et bien, je l'ai trouvé épais, j'ai trouvé qu'il ne fusionnait pas avec ma peau et qu'on le voyait sur la peau au fur et à mesure où je le travaillais. En fait, il ne fusionnait pas. J'avais l'impression que la texture, au fur et à mesure où je travaillais le produit, restait en surface de ma peau. Alors, je dis que quand je dis que ça fusionne, ce n'est pas que le produit est nettré dans la peau, mais c'est que c'est tellement fin. On est sur des textures fondantes. Ça se dépose sur la peau comme ça et on ne fait pas la différence entre l'endroit où vous avez appliqué le produit et l'endroit où vous n'en avez pas parce que c'est super bien fondu en fait. Et bien là, je voyais vraiment la différence sur ma peau. À l'endroit où j'avais appliqué le bronzer, ça faisait épais, ça marquait mes pores et ça ne voulait pas fusionner avec ma peau. Voilà, donc ce truc-là m'a vraiment déçue. Après, on avait une jolie lumière et tout. C'était vraiment... Au swatch, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Et non. Catégorie blush maintenant. J'ai testé chez Nars le Air Blush Matte. Vous savez, ce sont ces petits blushs en peau de chez Nars avec une texture un petit peu crème mousse qui se transforme avec un fini velouté sur la peau. Et une galère avec ces blushs. Je n'ai jamais réussi à les travailler. J'ai essayé à l'éponge, au doigt, au pinceau. Je crois que le mieux, c'était au doigt. Mais vraiment, c'était jamais uniforme. J'avais des endroits où le blush s'accrochait et des endroits où le blush ne voulait pas accrocher. Si j'avais le malheur de travailler un enlumineur par-dessus, ça avait tendance à tout faire bouger. Enfin, le blush se décrochait en dessous. Et je n'ai pas réussi à faire fonctionner ces blushs de chez Nars. Ensuite, catégorie blush chez Dior, le rouge blush édition limitée. Alors celui-là, le truc, je pense que c'est le blush le plus truffé de paillettes que j'ai pu tester de l'année. Alors ça, encore une fois, c'est une question de goût parce que la teinte était vraiment très jolie, très new, très légère. Mais vraiment, j'avais des paillettes plein la gueule quand j'appliquais ce blush. Et c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Je tolère les quelques, de temps en temps, petites particules de lumière dans certains produits qui sont vraiment très beaux. Au niveau de, je ne sais pas, de la lumière qu'ils vont dégager ou du fondu ou je ne sais pas. Voilà, à certains produits, je leur pardonne parce que c'est très léger. Mais alors là, pour moi, c'était impardonnable. Il y avait trop de paillettes. Trop de paillettes sur ma gueule, ce n'était pas possible. Ensuite, chez Rare Beauty, j'avais testé les blushs Soft Pinch. Et moi, c'est les versions mattes que je n'ai pas aimées parce qu'il y a une version matte et une version un petit peu lumineuse. Les versions lumineuses sont bien. Ça fonctionne. Ce ne sont pas mes blushs préférés. Ils ne faisaient pas partie de mon Best of 2021 blush que je vous ai fait il y a quelques jours là. Mais bon, ce n'est pas une catastrophe. Par contre, je trouve que les blushs mattes Rare Beauty, liquides, sont durs à travailler. J'ai toujours eu du mal à étirer la matière. Je mettais deux heures avant un rendu assez naturel. Encore une fois, moi, j'aime quand c'est fondu, quand c'est diffus, quand la pigmentation n'est pas trop forte et que je peux bien flouter les bords et tout. Avec ces blushs mattes, je trouve ça trop long et trop chiant, du coup, de mettre deux heures à arriver à avoir un joli rendu naturel et diffus sur la peau. Quand il existe aujourd'hui des produits avec lesquels on a trois coups de pinceau, comme le blush que je porte aujourd'hui. Tout est diffusé, fondu, sans démarcation, sans que ce soit trop marqué, etc. sur la peau. Donc, pas gardé ce blush-là. Par contre, la version lumineuse, je l'ai gardé. J'ai testé ensuite un blush, pareil, qui m'a coûté les deux reins. C'est le blush de chez Tom Ford, le Shade & Illuminate Blush. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore, j'adore le Shade & Illuminate Bronzer & Enlumineur Crème de Tom Ford. Donc, quand j'ai vu qu'il sortait une version blush, même si c'était poudre, je me suis dit, Tom Ford, il sait nous sortir des belles textures, ça va être génial. Et en fait, c'était d'un classique sans nom, ce truc. Par rapport à d'autres blushs de luxe, comme le Valentino Beauty, les Pat McGrath, qui ont des textures crémeuses, fondantes, qui fusionnent super bien avec la peau et tout. Là, c'était un blush poudre lambda. Le truc, 75 balles pour un blush poudre lambda, avec une texture lambda et un rendu tout à fait lambda. Non, je ne suis pas d'accord quand je mets 75 balles dans un blush. Je veux une texture qui fond, je veux un très joli rendu sur la peau, je veux qu'il y ait un truc en plus que sur des blushs classiques. Ça n'était pas le cas, voilà. Ensuite, catégorie highlighter, il y en a un qui m'a vraiment déçue. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills, qui est sorti récemment, c'est le Stick Highlighter, qui est sorti en même temps que le Stick Blush et que le Bronzer Crème de chez Anastasia. Le Blush et le Bronzer étaient dans ma vidéo Best of 2021. Ce sont des produits crème merveilleux sur la peau. Et pour l'enlumineur, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que quand j'ai testé les autres produits, je me suis dit, génial, l'enlumineur, il va être tout aussi beau. Non, pas du tout, n'y comptez pas. Si vous aimez les enlumineurs pailletés, allez-y, vous allez adorer. Mais au-delà du fait qu'ils soient très 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 pailletés, encore une fois, c'est pas juste quelques petites paillettes. On a vraiment beaucoup de la grosse paillette dans ce produit. Je trouve qu'il avait un effet sec et épais sur ma peau. Vraiment rien à voir avec les deux autres produits. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. Toujours chez Anastasia, j'ai testé le Brow Freeze. Vous savez, ce gel à sourcils chez Anastasia qui a fait le buzz, le truc pour fixer les sourcils. Sur moi, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Mais premièrement, je trouvais que ce n'était pas facile à travailler, que ça faisait épais, que ça décrochait vite le fond de teint autour des sourcils. Quand on brossait ses sourcils vers le haut, forcément, quand on brosse, on dépasse un petit peu pour lifter les sourcils comme ça. Et bien, ça me décrochait le fond de teint autour. Et je n'arrivais pas à faire écrire mes feutres à sourcils par-dessus. J'avais beau essayer poudrer, j'avais beau essayer de laisser sécher 1000 ans. Alors, forcément, ça marchait mieux que quand j'essayais de dessiner mes faux poils directement après. Mais même avec ça, mes feutres écrivaient super mal. Du coup, ça faisait des traits épais. Du coup, j'avais des sourcils qui étaient vraiment marqués, pas jolis. Et voilà, ça m'arrive de me rater régulièrement avec mes sourcils. Vous connaissez mon histoire passionnelle avec mes sourcils. Beaucoup de haine avec ces deux-là. Mais vraiment, pour moi, le Brow Freeze d'Anastasia, ça n'a pas arrangé mon cas, on va dire. C'était pire quand j'utilisais ce produit. Donc, non, pas gardé. On passe à la catégorie des produits pour les yeux, palettes, ombre à paupières, tout ça. Deux palettes de chez Natasha Denona dans mes flops de l'année 2021. Celle-là, je l'ai, je crois, encore sous la main. Attendez, laissez-moi voir si c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. La Zendo Palette de Natasha Denona. Alors, je sais que Zendo est le thème de cette palette. Ça peut paraître logique qu'on soit sur des fards qui ne soient pas trop métallisés, pas trop, trop lumineux, pas avec trop de reflets, d'effets, etc. Mais, moi, c'est ce qui m'a déçue dans cette palette. J'ai l'habitude chez Natasha Denona d'avoir des métallisés, très métallisés, des scintillants, très scintillants, avec des effets mouillis, avec des micro-paillettes qui ont différents reflets, qui vont apporter un effet un tout petit peu duochrome selon les teintes. Et voilà, j'aime cette qualité-là chez Natasha Denona, le crémeux des fards, etc. Et je ne l'ai pas retrouvé dans cette palette, vraiment pas. J'ai trouvé que les fards étaient un petit peu fades, manquaient un petit peu de lumière. Et ouais, c'est... Alors, les mattes, pas du tout, hein. Les mattes, Natasha Denona, mattes 100%, parfait, j'adore. Je crois que la seule teinte que j'ai adorée dans cette palette, c'est la teinte Yama, qui est un duochrome, justement, un petit peu lumineux, avec un effet mouillé. Mais les autres teintes, non, je n'ai franchement pas aimé dans cette palette-là. Et toujours chez Natasha Denona, on a la Mini Metropolis qui est sortie récemment. Alors, la première raison pour laquelle j'ai été déçue de cette palette, en fait, c'est de moi que j'ai été déçue, parce qu'encore une fois, j'ai été stupide. J'ai acheté la palette sans regarder vraiment les teintes qu'on allait retrouver dans cette palette. Parce que la plupart du temps, voire quasiment pour toutes ces mini-palettes, à part la Baby Glam qui reprend trois teintes de la Glam de Natasha Denona, bref, pour toutes ces autres mini-palettes, on ne retrouve jamais les mêmes teintes dans les mini que dans les grandes. Et là, j'ai acheté la Mini Metropolis en me disant, génial, on va avoir d'autres teintes de la Metropolis, des nouvelles teintes de Natasha Denona, j'adore Natasha Denona, allez, je fonce, je les prends. Et en fait, dans cette palette-là, on se retrouve avec les trois teintes stars de la palette, qui sont les mêmes qu'on a dans la grande. Alors déjà, j'ai été dégoûtée, parce que j'ai déjà la grande, donc en gros, ça ne me servait absolument à rien. Mais bon, au moins, je vous ai fait une revue par rapport à cette palette. Et en fait, j'ai eu espoir, malgré tout, que la Mini Metropolis soit reformulée. Parce que, si vous avez vu mes revues sur la grande Metropolis, vous savez que c'est une palette chez Natasha Denona qui ne m'a pas transcendée. Je trouve que les fards manquent de fondant et de crémeux. Et en fait, on a exactement les mêmes formules. Et du coup, les fards sont un petit peu... Oui, c'est ça aussi. Je trouvais que les fards étaient un petit peu poudreux. Quand je vous dis que ça manque de fondant, c'est que c'est un petit peu poudreux. Et sachant de quoi est capable Natasha Denona dans ces lumineux fondants et crémeux, de retrouver cette texture un petit peu friable et un petit peu sèche sous le doigt, et pas assez fondante à mon goût, bah non, j'ai été dégoûtée. Ensuite, toujours catégorie palette d'ombre à paupières, bon, bah la dernière palette rose quartz de Huda Beauty. Alors, les lumineux, au niveau des reflets, sont magnifiques. Très métallisés, avec des beaux effets duochrome, une belle lumière qui se dégage. Enfin, vraiment, le rendu des fards sur les yeux est très très beau. Sur moi, les fards à effet de cette palette, qui sont, pour moi, les fards les plus intéressants de cette palette, ne tiennent pas sur mes yeux. Ça me fait énormément, énormément de chutes. Avoir un petit peu de chutes en fin de journée, avec des fards un petit peu scintillants, pailletés, ok, pourquoi pas, ça me dérange pas. Ça arrive de temps en temps d'avoir quelques paillettes. Je m'en fous un petit peu. Là, vraiment, je finis avec le dessous de l'œil, comme noirci presque, en fait, parce que j'ai tellement de chutes. J'ai eu tellement de chutes au cours de la journée, que ça me salit mon teint, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me ternit le dessous d'œil. J'ai eu beau essayer avec des bases différentes, et même en fixant avec du spray fixant par-dessus, ça va un petit peu mieux. Mais non, du coup, je la porte pas, parce que je sais que je vais finir avec des paillettes plein la tronche en fin de journée. Et je suis dégoûtée, parce que vraiment, les fards sont trop beaux au niveau des effets dans cette palette. Je sais que pour certaines personnes, ça fonctionne très bien, qu'il n'y a aucun problème de tenue. Et encore une fois, ça va dépendre de la peau de chacun, de la forme de l'œil, du type de peau, etc. Et sûrement, vraiment, non, ça veut pas tenir. Je suis tristesse. Une autre palette qui m'a déçue pour des raisons totalement différentes, c'est la Naked Cyber de chez Urban Decay. Alors, celle-là, ça a été côté pigmentation. Vraiment, je sais que Urban Decay, on n'est pas sûr de la pigmentation. Anastasia, Natasha Denona, Pat McGrath, c'est tout, je le sais. Quand je teste ces palettes, je pars avec ça dans la tête, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, cette palette, je trouve qu'elle était quand même, au niveau justement de la pigmentation, en dessous de toutes les autres Naked que j'ai pu tester. Je mettais 4 ou 5 couches de fards lumineux pour avoir un peu de lumière, ou 4 ou 5 couches de fards duochrome pour qu'on puisse voir l'effet duochrome. Le rendu, au final, était joli, mais je passais 2 heures à me maquiller pour un maquillage assez léger, assez classique. J'ai trouvé que certains lumineux étaient très secs et friables sous le doigt, encore une fois. Donc, non, vraiment, ça n'a pas fonctionné du tout, du tout pour moi. Ensuite, ombre à paupières liquide, j'ai testé les nouveaux Interstellar de Linda Hallberg. La première version qui est sortie, le doré avec les petites paillettes un petit peu argentées à l'intérieur, il est sublime ce truc, je ne m'en séparerai jamais. En fait, elle a sorti 2 autres teintes. Une teinte qui s'appelle Multichrome et qui était un fard un petit peu triochrome. Vous savez, comme on a l'habitude de voir, par exemple, je vais vous montrer, parce que je ne l'ai plus sous la main, je m'en suis débarrassée. Mais c'était ce genre de fard, vous savez, rose, vert, bronze, un petit peu comme ça. Donc là, je l'ai pris dans la palette Mothership. Je crois que c'est la Divine Rose 2 de Pat McGrath. Oui, c'est ça, la Divine Rose 2. Je vous montre où j'en suis. Voilà, c'est vraiment un fard avec trois couleurs différentes à l'intérieur. Et donc, elle avait sorti, voilà, un Interstellar avec cette teinte-là et je le trouvais très fade par rapport à d'autres marques dans lesquels on va retrouver ce type d'effet-là. Et du coup, non, je ne l'ai pas gardé parce que, voilà, je préférais largement la lumière, par exemple, qui se dégage de ce fard-là que du fard Linda Hallberg. Et l'autre teinte, ce n'est pas que ça ne fonctionnait pas en termes de reflet ou d'effet. C'est juste que la teinte était beaucoup trop... Je crois que c'était rose et bleu et ça faisait vraiment... Vous m'aviez dit, Gabi, on dirait la Reine des Neiges, ton maquillage, quoi. Vous voyez, ce n'est pas le genre de truc qui me correspond. Donc, je n'ai pas gardé non plus. Mais c'est... C'était scintillant, pailleté et tout. La base était belle. C'était juste la teinte qui ne me plaisait pas. Donc, voilà, c'est un petit peu différent. Ensuite, une hausse de produit à vous présenter. J'ai testé cette année le mascara bombastique de Martine Cosmetics. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans ma dernière vidéo produit terminé. Je vous l'accroche ici. Je n'ai pas aimé ce mascara parce que je l'ai trouvé super pénible à appliquer. Il me faisait des paquets. Vraiment beaucoup de paquets. Je passais après un moment à séparer mes cils avec une pince à épiler ou avec un peigne à sourcil ou un truc comme ça. Franchement, c'était galère. Et après, il tenait bien. Un beau volume et tout. Mais c'était tellement long à nettoyer une fois que j'avais mis deux coups de brosse de mascara que non, vraiment... Alors, je sais qu'il y en a qui l'adorent encore une fois. Mais moi, sur mes cils, non, ça ne fonctionne pas. Et dernier produit que j'ai testé qui m'a vraiment déçue parce que j'en avais énormément entendu parler, en particulier aux Etats-Unis. Et ces produits, je m'étais dit, ils doivent être géniaux. Tout le bien que j'en entends, vraiment, j'ai hâte de tester. Ce sont les rouges à lèvres liquides mat de la marque Kylie Jenner. Je n'ai pas aimé ces rouges à lèvres mat. Je les ai trouvés épais, pas confortables, pas agréables à porter. Ça avait tendance à marquer tous les défauts de mes lèvres, à coller un petit peu au cours de la journée. Enfin, vraiment, pour moi, il n'y avait rien qui allait au niveau de ce rouge à lèvres liquide. Je n'ai pas du tout, du tout aimé. Donc, c'est un produit que je n'ai pas gardé non plus. Et écoutez, j'ai terminé de vous faire toute ma liste de flops de l'année. Sûrement d'autres produits que je n'ai pas forcément aimé, mais pas au point qu'ils se retrouvent dans cette vidéo. C'est juste que j'en préférais d'autres. Donc, ce ne sont pas des produits que j'utilisais. Après, peut-être, j'en ai oublié. C'est mon connaissant. Vous le savez, c'est possible aussi. Je serais curieuse de savoir dans les commentaires quels sont les produits pour lesquels vous avez été super déçus. Le genre de produit que tout le monde aime et que vous, vous vous dites mais pourquoi pour moi ça ne fonctionne pas ? Ça ne veut pas fonctionner sur ma peau. Voilà, on en a. Et comme ça. Tiens, j'ai failli oublier parce que quand même, je vais faire une petite phrase par rapport à ça mais j'espère que votre Noël s'est bien passé et que vous avez passé de bons moments et que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que pour ceux qui sont en vacances, vous profitez bien et pour ceux qui bossent, forcez courage. Je pense à vous et je vous envoie tout mon soutien comme ça pour passer ces périodes de fêtes où il y en a qui s'éclatent et il y en a qui bossent. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, pensez à la liker avant de partir, à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se reparle. On se reparle avant l'année prochaine. Est-ce qu'on se reparle avant l'année prochaine, les gars ? Je ne sais pas. Jeudi, on sera... Oui, on se reparle avant l'année prochaine puisque jeudi, nous serons le 30. Voilà. Et on fera un petit Get Ready With Me nouveauté. Ça fait des lustres que je n'ai pas fait un Get Ready With Me nouveauté. Donc, on se retrouvera là-dessus. Je vous fais, comme toujours, des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye, bye.